Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai sorti mon micro, j'espère qu'il va marcher. Et aujourd'hui, nous sommes partis de Kaolak pour Kaosok. Kaosok est à peu près à une heure de route. Et donc, on remonte tranquillement vers Bangkok après. Et donc, Kaosok, c'est la forêt vierge. Et c'est un parc naturel, une réserve naturelle, où on peut trouver différents sortes d'animaux. Et c'est prévu que j'aille faire une randonnée. Et on verra par la suite. Et on va rester deux nuits. Et après, on partira, on ne sait pas encore, avant d'arriver à Bangkok. Voilà, donc, ce matin, pour les questions pratiques, ce matin, on a pris un taxi qui nous a emmené directement, un taxi privé, qui nous a emmené directement de notre hôtel à cet hôtel, et qui nous a coûté 1500 bahts. À l'hôtel, c'est Bamboo Hut. Donc, ce sont des cabanes dans la forêt. Mais je crois qu'il y a l'électricité, quand même. Et donc, on n'a pas encore découvert notre bungalow. Et parce que les hôtes sont absents, normalement, on peut s'enregistrer à partir de 14 heures. Mais là, il n'est que 10h30, 11h. Là, je n'ai pas l'heure. Si je vais regarder, il est 10h30, 11h. Donc, là, on va attendre tranquillement. Quelques-trois de moi, il y a... Il y a un peu la forêt. Même derrière, là. On voit, là. Derrière. Bon, moi, j'espère que... Les sapins n'avaient pas au moins être cachés. Bon, ben, on a repris nos sacs à dos. Parce que... On s'est trompés. On a cru réserver pour le 18 avril. Mais on a réservé pour le 18 mai. Mais ce qu'il y a, c'est que l'hôtel était full. Du coup, Ben, il fallait chercher un autre hébergement. Et heureusement, on a trouvé un autre hébergement qui se situe à 230 mètres de l'hôtel où on est. Où on était censé être. Et là, on y va à pied. Alors qu'on avait pris un taxi qui nous a déposé devant avec nos gros sacs. Mais bon, ça va à 230 mètres avec nos sacs à dos. Ça va. Il fait chaud. Il fait chaud. Et là, on est toujours dans la végétation. Donc, ben, tout à l'heure. On est arrivés à notre hôtel. Là, c'est sûr. On a pu avoir deux, trois nuits. Là, on va aller voir notre chambre. Direction notre chambre. Beau jardin tropical. Ici, ça s'appelle Palme Gardenne. Ça se présente comme ça, les bungalows. Ah, ben, c'est le nôtre, justement. Bon, enfin, on a un bungalow. Trop bien. C'est propre. C'est propre. Et un bureau, comme d'habitude. Un frigo. Une bouilloire. Un sèche-cheveux. C'est super. Ben, le salle de bain. Comme les tailles. Coucou. Ben, si. T'as vu la douche ? Elle est fermée derrière. Fermé. Bon, un coffre-fort. Et là, on a payé, alors, la vue à l'extérieur. Génial. On a payé combien ? En euros ? 87 euros pour trois nuits. Et un beau jardin. Très bien. Finalement, on a bien fait de se tromper, alors. Parce que le jardin, il est vraiment beau. Sous-titrage ST' 501 La route est barrée. Enfin, pas barrée, mais il faut payer 200 bahts pour continuer. C'est dans le parc national. Le Kaosok. Bien changé, le pied de Jacques. C'est des roses des bois, mais c'est marrant parce que c'est petit, 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 alors que chez nous, elles sont grosses comme ça. C'est en miniature, là. c'est un pied de mangoustan. C'est un pied de mangoustan. mais là, je n'ai pas encore plus. Peut-être ce soir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On a passé une bonne nuit dans notre cabane. Pas de bruit. Même pas de singe pour nous embêter. Aujourd'hui, on va faire une journée de trekking dans le parc national de Kaosok. Et comme d'habitude, on vous emmène avec nous. C'est un mec qui s'est fait attaquer par une vaccine. Ah oui. Hier soir, Hervé s'est fait piquer par, je pense, par un frelon. Et comme il est allergique. Donc, heureusement, la naturopathe a sorti ses outils. Et j'avais de la lavande à spik et puis de la citronnelle de Java. Donc, la lavande à spik, c'est une goutte toutes les cinq minutes, pendant une demi-heure. et du coup, ça a gonflé un peu. C'est pas que je meurs. Mais... Regarde. Ouais, ouais, ça a gonflé un peu. Mais bon, ça va. Ça va ce matin. À plus tard. Le propriétaire de l'hôtel nous emmène dans son pick-up au départ du parc national et avec notre guide qui est assis à côté de lui. On va payer le droit d'entrée de 200 bahts par personne. Je pense pas qu'on aura la chance de voir les fleurs géantes qui puent parce que c'est pas la saison. Notre guide. James. 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 James Bombe. Hervé. On progresse lentement. Je pense qu'on n'a pas fait 500 mètres, mais on est en nage. Le taux de l'hydrométrie doit être élevé. Et on scrute la moindre petite chose. C'est dommage, des fois c'est trop loin, je peux pas filmer. Les lézards, les singes, ils étaient trop loin. Même un serpent. C'était trop trop loin, j'ai pas le bon objectif. Mais t'as préféré qu'il soit loin. Mais je préfère qu'il soit loin. Oui. Mais il a l'œil. Le guide n'a pas été habitué. Parce qu'il se crute partout. Pour nous montrer. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Bon, c'est reparti. Il veut me montrer un cobra royal. Il m'a pas trop envie. On est toujours dans la forêt tropicale. On sait, mais c'est incroyable. C'est très très chaud. Mais ça se passe bien. Mais ça se passe bien. On se crute. De moins de petites bêtes. De moins de petites bêtes. Champignons. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Il y a deux arbres. Il y a trois arbres. Ils se sont retrouvés en un seul. Immense. C'est notre pique-nique de ce midi. Donc là, c'est du riz. J'ai demandé des légumes. Donc c'est dans un sachet. C'est le riz comme moi. Et Hervé, il a quoi, lui ? Il a de la viande aussi. C'est Hervé dans un sachet. Et le riz comme moi. On va goûter ça. Et là, les guides. Il y en a deux guides. Là, ils sont en train de manger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les toilettes. Pas question de laisser du papier dans le parc. Et faire ses besoins n'importe où. Ils ont prévu des toilettes pour ça. Je vais quand même regarder si je ne vois pas un serpent qui traîne. C'est bon. On peut y aller. Et c'est quoi que tu manges là ? C'est une glace au durian. Il n'y a pas l'odeur. Mais le goût n'est pas terrible. Ça pue. Un petit dîner aux chandelles dans la jungle. C'est une glace au durian. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un petit dîner aux chandelles. Un petit dîner aux chandelles. Nous sommes à Suratani, à une station de taxi qui va nous emmener au terminal de bus à la gare routière pour qu'on puisse prendre le train, le bus pour aller sur Bangkok. Il est encore tôt parce que là il est 15h02 et notre bus pour Bangkok il est à 19h donc on a le temps, on a beaucoup de temps, il fait très très chaud. On a réussi à trouver un taxi, un pick up taxi qui va nous prendre 100 bahts par personne. Voilà, vous avez tout ! Il fait 36 degrés, plutôt ensoleillé, beaucoup ensoleillé. On a réservé nos billets sur internet et maintenant on arrive à la gare routière et le bus par lequel on va partir sur Bangkok. Donc là on va prendre nos billets parce qu'il y a une réservation et après on prend nos billets. Donc le comptoir se trôdeille à moi, voilà. Et ils nous ont demandé si on voulait laisser nos sacs à dos parce que comme il est tôt, comme ça on pourrait aller flâner jusqu'à 19h. En attendant le bus pour Bangkok, on a trouvé une espèce de hangar avec des gens qui font à manger là, genre street food. Et là on bosse, je fais un peu le tri dans les photos et je continue les montages. Et là le temps s'est assombri, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Après on sera dans le bus, il y a un peu de vent. Bon notre bus il n'est pas arrivé. C'est notre bus, c'est dans lequel on va monter pour Bangkok. Ici. Et là il y a d'autres bus pour d'autres. Je ne profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour vous montrer l'intérieur du bus. C'est un peu kitsch, mais bon, on a de la place. Le fauteuil normalement s'incline très très bien. Et là on a eu un snack, des biscuits, une bouteille d'eau et une couverture. Voilà, c'est parti pour la nuit. Tu vas être bien là ? Penche bien là ? Il y a le massage. Il y a le massage ? Non, non. Si ? Ah ouais ? Bon, bonne nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous voilà arrivés à Bangkok. Après le bus, on l'a pris à un raccourci pour le moment à la tournée. Nice place. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...